bonjour cette vidéo est donc la suite de l'exemple sur la démarche pour un tracé de diagramme de bode précédemment nous avons vu comment tracer un diagramme de bode d'un système du second ordre à racines réelles donc ici nous verrons une démarche sur une fonction de transfert un peu plus complexe donc la fonction de transfert est ici on voit tout d'abord que on a un polynôme du premier degré au numérateur un polynôme du troisième degré au dénominateur que pour l'instant cette fonction de transfert n'est pas sous forme canonique donc nous allons donc factoriser ici par 10 le numérateur factoriser par p le dénominateur pour obtenir notre fonction de transfert sous forme canonique en faisant des calculs on peut se rendre compte que le troisième ordre est donc un premier un premier ordre plutôt un intégrateur multiplié par un second ordre que ce second ordre à deux racines réelles négatives et donc ce qui nous permet d'identifier deux constants de temps au dénominateur c'est à dire 30 et 1 millième donc on a bien ici notre fonction de transfert sous forme canonique avec ici un gain statique un facteur p qui nous donne une classe 1 et trois termes en premier ordre avec une constante de temps ici une seconde ici et une troisième ici donc on identifie l'ordre 3 la classe 1 le gain 10 et les deux constantes de temps dénominateurs qui sont 30 secondes et 1 millième de seconde et 1 dixième de seconde au numérateur donc dans un premier temps nous allons classer par ordre croissant à l'inverse des constantes de temps c'est à dire des pulsations de coupure donc on va placer dans un premier temps 1 sur t1 c'est à dire 1 30e puis 1 sur t3 c'est à dire 1 10e puis 1 sur t2 c'est à dire 1 sur 1 millième c'est à dire 1000 on les place donc 1 30e on est donc à 0 0 33 donc on n'est pas ici 1 sur 1 dixième on est à 10 donc on est bien ici et donc 1 sur 1 millième on est à 1000 on est bien ici donc on a placé dans l'ordre nos plaçons de coupure nous allons donc commencer notre tracé asymptotique en prenant en compte dans un vrai temps le terme intégrateur prenant aussi les gains statique ici 10 donc pour le diagramme de gains nous allons avoir une asymptote avec une pente de moins 20 décibels par décade dû à ce moins 20 log de oméga donc moins 20 décibels par décade qui passe par un point particulier alors nous pouvons prendre n'importe quel point à partir de cette équation là nous pouvons choisir simplement pour oméga égal k c'est à dire ici oméga égal 10 pour oméga égal 10 log de 1 on passe par 0 décibels nous permet de placer très facilement cette asymptote quand oméga tend vers 0 d'un point de vue de la phase si on écrit l'argument de 10 qui vaut donc 0 plus au sein réel moins l'argument de j oméga qui est un imaginaire pur on a une asymptote qui tend vers moins 80 degrés à partir de 1 sur t1 on va avoir le terme ici du premier ordre qui au dénominateur qui aura une influence donc un terme du premier ordre au dénominateur va nous rajouter sur nos diagrammes asymptotiques une pente de moins 20 décibels par décade donc on était déjà à moins 20 décibels par décade on tend maintenant vers une pente de moins 40 décibels par décade d'un point de vue de la phase un premier ordre au dénominateur va nous rajouter un déphasage d'encore 80 degrés c'est à dire en passant de moins 90 à moins 180 à partir de 1 sur t3 on va voir le terme ici présent au numérateur qui va avoir une influence ce terme est un premier ordre au numérateur donc d'un point de vue du gain il va nous faire regagner 20 décibels par décade donc on va redresser nos diagrammes asymptotiques pour avoir au final une pente de moins 20 décibels par décade et d'un point de vue de la phase il va nous faire regagner 80 degrés et donc on va retendre vers une phase qui va tendre vers 80 degrés et donc à partir de 1 sur t2 nous aurons l'influence du dernier terme de notre fonction de transfert qui est un terme du premier ordre au dénominateur et donc on va reperdre à nouveau sur le diagramme de gains 20 décibels par décade pour tendre vers une pointe de moins 40 décibels par décade et sur nos diagrammes de phase on perd à nouveau 80 degrés pour tendre vers moins 180 degrés nous avons donc maintenant notre diagramme asymptotique donc si on veut tracer nos diagrammes réels alors pour le gain on va passer très proche de notre diagramme asymptotique pour la phase il faudrait prendre quelques points intermédiaires typiquement une demi décade avant les pulsations de coupures pour savoir par où on passe on va se rendre compte que si les pulsations de coupures sont assez éloignées les unes des autres on va retrouver la perte des moins 3 décibels par décade au niveau des pulsations de coupures comme pour un premier ordre ce qui ne sera pas forcément le cas si les pulsations de coupures sont rapprochées de la même façon si les pulsations de coupures sont éloignées on va passer au niveau des pulsations de coupures par la médiane entre 90 et 180 c'est à dire ici moins 135 degrés ce qui est à peu près le cas sur notre diagramme de phase ça c'est bien sûr à vérifier par le calcul en s'appuyant sur l'équation donc de la phase c'est à dire l'argument de la fonction de transfert il est toujours bon de placer quelques points donc ici entre les deux pulsations de coupures par exemple ici aussi donc entre 1 sur t1 et 1 sur t3 entre 1 sur t3 et 1 sur t2 et une demi décade après 1 sur t2 plus 4 huis 6 6 7 11 7 8